Mesdames et Messieurs, merci de faire confiance au Journain de la Ville, tout de suite les titres. Sommet de l'accord cadre à Kinshasa, le chef de l'État, Félix Santantiseke de Chilombo, a reçu, ce jeudi 24 février, les instruments juridiques de la présidence, un exercice du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il succède à son homologue ougandais, Yoweri Mousseveni. Signé en 2013, l'accord cadre d'Addis Abeba est un mécanisme essentiel pour parvenir à une paix et une stabilité durable en République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lancé officiellement le 21 décembre 2021 au Palais du Peuple par les Conseils nationaux de la jeunesse, sous le haut patronage du président de la République, Félix Santantiseke de Chilombo, les consultations nationales de la jeunesse ont pris fin ces mercredis 23 février 2022 pour la ville-provence de Kinshasa. Au total, 1365 mouvements des jeunes, associations, ONG, fondations, partis politiques et personnalités ont pris part à ces consultations qui se sont bien déroulées et surtout dans la paix, nous dit le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila Mukambila. En ce jour où nous mettons un terme à ces consultations pour la ville-provence de Kinshasa, nous avons l'honneur de signaler à la face des Congolais d'ici au pays et de la diaspora, à la face de toute la jeunesse congolaise, que ces consultations expriment un nouveau vent, un nouveau engagement pour notre jeunesse. Il est de nous un devoir de dire ici que nous avons consulté pour le compte du Conseil national de la jeunesse toutes les couches de la jeunesse de la ville-provence de Kinshasa. Des assises qui avaient pour objectif récolter les avis de considération de toute la jeunesse dans sa diversité sur toute l'étendue du territoire national, mais bien évidemment aussi associer les jeunes vivants dans la diaspora. Après les consultations au niveau national, nous serons dans la diaspora pour évidemment leur faire associer à la participation de cette catégorie de la population au processus de développement de notre pays. Cependant, le président du Conseil national de la jeunesse invite le jeune de toutes tendances confondues ce samedi 26 février à l'esplanade du Palais du Peuple pour une tribune d'expression populaire. Je profite de l'occasion pour inviter massivement toute la jeunesse de la ville-provence de Kinshasa de participer massivement à cette tribune d'expression populaire avant de pouvoir remettre en dernier ressort le dernier document des désidératas, mais aussi des propositions en termes de solution. Au premier citoyen de la République, je cite son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tseke di Chilomo. Et juste après cette étape, le président du Conseil national de la jeunesse, William Moukambila, se rendra en province pour les mêmes consultations et les mêmes objectifs. L'occupation anarchique des emprises des lignes haute tension de la snelle demeure une préoccupation pour la snelle et un danger pour la population. Tenez, nous sommes ici à Biboua, ex-Sébastien dans la commune de l'Antelé. Un ténancier des supermarchés a acquis les terrains en incorporant pylônes et lignes à haute tension dans sa concession. Un camion venait de percuter un pylône en endommageant les cornières et autres pièces de la structure. Ces pylônes entamés et courbés par les chocs transportent le courant 30 000 kW vers Maloukou et environ en partant de l'aéroport de Njili. Les directeurs régionales Kine Est tirent la sonnette d'alarme. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous, nous sommes ici dans le secteur de Biboua, la commune de Njili. Donc, en se passant à l'aéroport, on tente vers Njili, Kinkou et Njili. Il y a eu un incident au niveau de notre ligne, le reliant Maloukou RVA. Il y a un véhicule de baine qui était dans ce chantier en train de faire le marche arrière pour aller entreposer le sable de l'autre côté. Ce véhicule a cogné le pylône au niveau des cornières. Et nous avons constaté que le boulot a cédé. Et puis, il y a des fissures ainsi que les cornières à question pliées. Donc, c'est un danger permanent. Sur ce, nous sommes venus faire les investigations. Et puis, a l'aider également à la population d'éviter de travailler sur les servitudes de la SNEL, ainsi que de construire des maisons. Encore une fois, le pouvoir public est interpellé pour la sécurisation des emprises des lignes à haute tension face à une urbanisation incontrôlée. La Société Nationale d'Électricité SNEL-SA reste disposée à servir ses abonnés et à l'écoute de ceux-ci. C'est dans cette optique que le directeur régional, Kinest, est allé à la rencontre de la population de Kimbantseke dans les quartiers Salongo, à la tête de laquelle se trouvaient les députés provinciales Némalemba Junior, rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en sa qualité d'élu de Kimbantseke. Pour la SNEL, il est question de délocaliser l'une de deux cabines installées à une distance de moins de 50 mètres dans le même quartier. La population de Salongo refuse que la SNEL retire l'une des deux cabines. Pour les directeurs régionales, Kinest, le retrait de l'une des cabines n'affectera en rien la desserte dans les quartiers quand la cabine sera alimentée. Vous avez remarqué qu'il y a deux cabines côte à côte. Et par rapport à cette distance, l'une des cabines n'est pas vraiment importante pour le moment qu'on puisse les laisser exploiter dans le secteur de Kimbantseke. Et sur ce, il y a eu une incompréhension par rapport aux gens du secteur. Par rapport, on a appelé l'honorable pour qu'on puisse se parler, pour trouver un compromis. Nous avons quand même trouvé un compromis. On donne l'état à l'honorable et puis au chef du quartier de se mettre en contact avec la population pour leur expliquer l'importance de la SNEL par rapport à cette cabine pour les ramener ailleurs. Le député provincial Némalema explique ici les préoccupations de la population. Les agents de la SNEL sont venus retirer une cabine qui était installée pour pouvoir électrifier le quartier Salongo. Bon, je pense qu'il y a eu intercassion et il y a eu plus d'incompréhension. Mais je pense qu'avec le CVS, nous avons pris le temps, il nous a expliqué la quintessence de la démarche de la SNEL. Et nous l'avons demandé de nous laisser le temps, de pouvoir parler à la population, de leur faire comprendre cette démarche qui n'est pas contre eux, mais c'est pour toujours le bien de la population. Les directeurs du régional KIN Est apaisent la population de KIN Bantseke et leur a rassuré de la bonne foi de la SNEL. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est vide des espaces verts à cause des constructions anarchiques. Une situation que dénonce le directeur général du Centre d'éducation civique et de participation citoyenne, CECIPAC, Emmanuel Kachunga, qui interpelle les autorités de la ville et le pouvoir public à prendre toutes les dispositions afin que les espaces verts soient libérés. Ici, je parle particulièrement de l'espace en face du stade des martyrs. Vous voyez, cet espace servait aux meetings populaires, aux campagnes d'évangélisation, à d'autres rassemblements, même aux divertissements pour la jeunesse, parce qu'il y a le football qui se jouait aussi là-bas. Mais aujourd'hui, nous constatons que cet espace est en train de disparaître. Et il y a des gens qui venaient aussi apprendre à conduire là-bas. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas accepter que les seuls espaces presque qui restaient pour le divertissement disparaissent comme ça. Et vous allez constater que Kinshasa, c'est vide de tous les espaces et ce qui n'est pas bon. Les gens sont en train de construire dans les faubourgs de la capitale, notamment en Scellé à Maloukou. Avec la complicité des chefs coutumiers, on ne tient pas compte des normes urbanistiques. Nous, en tant que société civile, nous interpellons les autorités, surtout les autorités de la ville province de Kinshasa, de prendre leurs responsabilités pour sauver cette population qui risque d'aller se cacher maintenant dans l'eau. Parce qu'avec les changements climatiques, nous n'aurons pas où respirer. L'environnement doit être aéré, insiste le DG du Sissipac. Les collèges des ambassadeurs situés à Massina, au quartier Pelende, avenue Talou 1, numéro 16, tiennent à la qualité de l'enseignement en respectant le programme national ESSE à tous les niveaux. Pour preuve, cette visite guidée organisait récemment en ville à l'égard des élèves de la maternelle pour les permettre de lier la théorie à la pratique. Au total, plus d'une quarantaine d'élèves ont été embarqués dans un bus à partir de l'école dans une bonne ambiance pour retrouver le centre-ville sous les regards bienveillants des encadreurs. Chemin faisant, ces enfants n'ont cessé d'exprimer leur joie. Arrivé à la gare centrale, ils ont joué et découvert ces beaux cadres par s'aimer de jouer. Les lieux de chute étaient un supermarché de la place où les encadreurs ont pu faire découvrir les différents éléments trouvables dans des marchés ordinaires à ses élèves. Pour Ben Bakatouka, promoteur du collège des ambassadeurs, l'objectif a été atteint pour cette journée. Il invite par ailleurs les parents à venir nombreux inscrire leurs enfants au collège des ambassadeurs qui a pour des vises volonté, travail, excellence. Comme il est inscrit dans le programme national de la maternelle, que les enfants doivent lier la théorie à la pratique, c'est comme ça que nous voulons faire visiter le marché en ville parce que cela a un thème lié à leurs leçons. Donc c'est comme ça que vous constatez que les enfants sont prêts à pratiquer, à voir des yeux ce qu'ils ont étudié en classe. Lorsque la théorie n'est pas appuyée par la pratique, donc tout ce que nous pouvons faire c'est nul. L'enfant comprend mieux ce qu'il voit. L'enfant comprend mieux ce qu'il manipule. Nous demandons aux parents désirés de faire inscrire leurs enfants au collège des ambassadeurs, d'emboîter les pas pour l'année prochaine, ce n'est pas encore tard. Ils ne seront jamais déçus, nous sommes là pour former ces enfants-là, qu'ils soient utiles à eux-mêmes, à leur famille et à notre société tout entière. Les collèges des ambassadeurs moteurs de l'éducation est une école moderne qui a tous les niveaux maternels, primaires, secondaires et humanités. Hâtez-vous pour vous y inscrire ou encore inscrire vos enfants. Nous sommes ici à l'Efo Bank, précisément au quartier Vemey et Mbata Kouloussou, dans la commune de l'Anselé. Les habitants de ces deux quartiers sont butés à plusieurs difficultés, entre autres l'eau et l'électricité, pour ne citer que cela. Pour s'approvisionner un nom, cette population est obligée de se rendre à la rivière Moukou, loin de leur domicile. Cette rivière permet à la fois de se baigner, faire la lessive, la vaisselle, ainsi que s'approvisionner pour d'autres besoins. Hommes, femmes et enfants doivent escalader des montagnes avec des bidons ou bassins sur la tête pour arriver à leur domicile, d'où ces cris d'alarme. Quand c'est parti, c'est parti. Foldit pour se battre, c'est parti, la board ont des bidons ont desertas qui ont des Любah, mais la vie était enshirt de mon 게BR prend. Tout compte comme la vie, les leurs caddies sont lées, et les 39 clients vont selon Warrior et Gorin ou il y en est. Elle zeitraîne la vie, c'est dans la texture, il faut changer la méthode de toyon pour les objets d'ellen canned à 10 ans sur leruit. L'égard, c'est dans la vie image, la Nutelle est réservée avec duَriour et la gouroukou. Les habitants de Mbata Kouloussou et Vingt-Mains espèrent que leur appel à l'aide retiendra l'attention des autorités compétentes. La population du quartier Mboukou dans la commune de Kisensou vit dans un état déplorable. A côté des nombreux problèmes qui la câblent déjà, l'eau et l'électricité sont dans cette contrée plus qu'une denrée rare. Depuis que ces quartiers existent, aucune lampe due au courant électrique n'a été allumée. Les habitants de ces coins vivent dans une obscurité qui ne dit pas son nom. Pour leurs travaux ménagers ou la lessive, ils recourent aux eaux d'épouilles, étangs et sources, car ici, les cieux de la régie des eaux n'ont pas été raccordés. Ajoutez à cela des efforts physiques considérables pour amener de l'eau à la maison quand ces pouilles, étangs et sources se trouvent loin des habitations. Nous devrions àった, et nous devrions à retrouver place à l'eau à la maison, et l'eau à la maison. Il veut dire que nous pouvons être au courant. Les habitants de cette partie de Kinshasa invitent le gouvernement congolais à leur venir en aide car ils souhaitent vivre réellement comme une population de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada